On est devant le service social polyvalent du centre d'action sociale de la ville de Paris, Rue Stendhal, dans le 20ème, parce que le 21 février dernier, un homme est mort, mort au travail. Il s'appelait Moussa Gassama, c'était un agent du nettoyage. Et cette vidéo, c'est à la fois pour transmettre toutes nos condoléances à sa famille, et puis à tous ses proches, à ses collègues, et pour dire que ça suffit, il y a des centaines de morts au travail chaque année, il faut que ça cesse, et on en parle très peu. Et cette mort aurait peut-être pu être évitée. Alors je tiens à saluer l'équipe du CASVP, qui va essayer de faire en sorte que les droits de Moussa Gassama pour sa famille soient bien respectés, mais ça doit aussi nous interroger sur le recours à la sous-traitance. Pourquoi est-ce que Moussa Gassama n'était pas un employé direct de la ville de Paris ? Pourquoi est-ce que la ville de Paris a toujours recours à de la sous-traitance, qui lui permettent finalement d'avoir un recours moins cher à des agents de nettoyage ? Puisque c'est un besoin permanent, ça devrait être internalisé. Il n'est pas acceptable de sous-traiter le nettoyage. On sait que les sociétés de sous-traitance, bien souvent, surexploitent celles et ceux qui y travaillent. Moussa Gassama aurait dû avoir une perche télescopique pour nettoyer ses vitres. Pourquoi ne l'avait-il pas ? Pourquoi a-t-il utilisé un escabeau qui lui a valu la mort ? Toutes ces questions-là restent en suspens. Et en plus de la revendication d'internalisation du nettoyage, posons-nous la question. Il a été payé 11,29 euros de l'heure pour faire le ménage. Il y a laissé sa vie.